Un peu plus discrète depuis quelques années, Cécile de Ménibu reste très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où elle poste régulièrement des photos. Ce mercredi 2 août 2023, elle a tout de même surpris ses fidèles abonnés en dévoilant ses belles jambes complètement nues. Lorsque le public la découvre en 2003 dans la méthode Coe sur TF1, Cécile de Ménibu s'illustre très vite comme une femme de caractère qui n'hésite pas à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Intelligente, drôle et surtout très confiante, elle devient rapidement un visage emblématique de cette émission qui a accueilli de nombreuses stars internationales. 20 ans plus tard, l'animatrice désormais âgée de 52 ans se fait beaucoup plus discrète à la télévision mais continue quotidiennement de donner de ses nouvelles via son compte Instagram. Le mercredi 2 août 2023, elle a tenu à partager un moment de pure relaxation avec ses 114 000 abonnés. C'est-il donc en maillot de bain, au bord d'une piscine et en compagnie de l'un de ses deux chiens que Cécile de Ménibu s'est affiché sur son compte officiel. A demi allongée, les pieds dans l'eau, elle semble profiter pleinement du moment et n'hésite donc pas à dévoiler ses longues jambes nues. Parenthèse enchantée. Petit moment mais grand plaisir, a-t-elle écrit en légende de cette photographie. Dans les commentaires, de nombreux abonnés se sont émerveillés et n'ont pas manqué de couvrir l'animatrice de commentaires admiratifs. Tu es magnifique Cécile, quelle beauté, jolie jambe, waouh quelle divine sirène, t'es trop belle, la beauté d'un ange. Sublime, le temps n'a aucune emprise sur toi, peut-on lire parmi les nombreux messages d'internautes de transi. Une vie sans enfant il y a peu, Cécile de Ménibu a fait son grand retour dans l'émission anniversaire des 20 ans de la méthode COE sur la TNT. Pour la promotion de ce programme, la belle blonde avait accordé une interview exclusive à nos confrères du magazine Gala en avril dernier. Elle revenait notamment sur sa carrière et sur le fait qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Comme beaucoup de femmes, et si est-il bien de le dire, j'ai perdu des enfants, j'ai fait des fausses couches. Je suis assez croyante, je ne parle pas de religion, mais je me dis que si je n'aimais pas, si est-il que je ne devais pas en avoir, confiait-elle alors. Si elle a bien tenté d'adopter, la société compliquée dans laquelle nous vivons l'a finalement fait changer d'Eivis. A la place, elle s'investit beaucoup dans la vie de sa nièce de 20 ans et tente comme elle peut de faire avancer les mentalités, notamment concernant le féminisme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...